Et bien le bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, si vous me suivez sur mon autre chaîne, vous savez que la dernière fois on a fait le test du Geekom Mini IT12. Donc un PC qui était bon pour le multitâche, des tâches lourdes, du montage vidéo, de la retouche photo, un petit peu de gaming. Aujourd'hui, on va tester... Je peux rien vous cacher, vous l'avez vu dans le décor. On va tester le Mini R12, donc c'est son petit frère. Là, on est sur un PC dédié complètement à la bureautique. Donc si vous avez des mails à gérer, du traitement de texte à faire, ça va être votre allié idéal. J'espère que je ne lui ai pas fait trop mal, non, ne vous inquiétez pas, c'est du sol. De très bonnes specs sur le papier, de toute façon, on va voir tout cela ensemble. Bien entendu, je vous propose l'unboxing. Et bien, qui y a-t-il à l'intérieur de notre Geekom Mini R12 ? Un PC, je l'espère. J'ai retrouvé le couteau. Impeccable. Une petite entaille sur le côté. On ouvre la boîte, normalement toujours très bien emballée chez Geekom. J'en attendais pas moins. Alors, il est quand même bien moins épais que le Geekom Mini IT12. Après, c'est normal. Je vous le rappelle, le Mini IT12, on est quand même sur une bonne petite bête de compète. Là, on est plus sur un PC qui va être vraiment dédié à la bureautique. Alors, à la bureautique, à quelques tâches sympas, vous allez voir quand même, on a quelque chose de très bien. Petite lettre de remerciement de la part de Geekom. C'est moi qui vous remercie. A l'intérieur, on va bien sûr avoir le chargeur qui est également beaucoup moins lourd que le chargeur du Mini IT12. Mais encore une fois, c'est normal. Voilà, donc petit chargeur. C'est vrai que ça, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir transporter vraiment très facilement. Donc, bien sûr, comme d'habitude, on a la plaque pour pouvoir monter le PC derrière un écran ainsi que les vis qui vont avec. Un fil HDMI, bien sûr. Donc ça, ça fait plaisir. Et on a de la dock. Et on a le chat qui vient se taper la cruste. Et donc, voilà ce que donne au complet l'unboxing de ce Geekom Mini R12. Ce que je vous propose, c'est de mettre tout ça de côté et de se concentrer sur le PC. Voici la bête. Franchement, il est très léger. Il est vraiment pas très lourd. Encore une fois, je le compare au Mini IT12. Alors déjà, j'aime beaucoup la couleur. On n'est pas du tout sur la même couleur que le Geekom Mini IT12. On est sur un capot qui va être noir mat. Donc les côtés, bien sûr, sont toujours un petit peu gris métallisés. Donc franchement, déjà, niveau design, il rend très très bien. Alors, que nous propose ce Mini R12 en termes de sortie ? Donc à l'arrière, bien sûr, on va retrouver la sortie d'alimentation en 19V. On va retrouver un port mini DP. On va retrouver une prise Ethernet. On va retrouver deux ports USB 3.0. Une prise HDMI. Ainsi qu'un port USB-C. Sur le côté, bien sûr, on va retrouver, comme toujours chez Geekom, le port de carte SD. Vous allez pouvoir mettre des grandes cartes SD. Sur le devant, on va retrouver le bouton d'alimentation. Une prise jack 3.5. Un port USB 3.0 ainsi qu'un port USB-C. Bon, petite installation de fortune, comme d'hab. Alors, rien de bien flamboyant, mais je vous suggère un petit setup plutôt minimaliste. Petit écran, souris clavier sans fil, petit PC juste à côté. Eh bien, je vous propose de faire le premier démarrage ensemble. C'est parti, let's go. Alors, premier démarrage, bien sûr, Windows 11 de préinstallé. Vous avez juste à finir de le configurer, mettre votre langue, créer un code PIN et tout si vous le voulez. Et puis, c'est parti. Bon, alors, niveau configuration, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, vous allez voir, j'ai installé deux petits jeux. C'est pour la forme, mais c'est histoire de tester. Mais je le rappelle, ce n'est pas du tout un PC consacré au gaming. C'est vraiment un PC bureautique. Mais comme je sais que ça intéresse pas mal de monde de savoir un petit peu comment tournent les PC et tout au niveau du gaming, j'ai installé deux jeux. Au niveau processeur, on est sur de l'Intel Alder Lake N100 de 12e génération. Un processeur qui va consommer 6 watts et qui va être capable de monter en fréquence jusqu'à 3,4 GHz en mode turbo. Alors, on est sur quelque chose de costaud pour ce type de PC. Bien sûr, on n'est pas sur du i7 ou i9 dernière génération. Mais pour ce budget, on est bien. On est sur un PC qui va tourner autour des 400 euros. Mais en ce moment, je vois sur le site de Geekom, il y a une promotion à 279 euros. Donc voilà, pour ne pas dire 300 balles. On est sur 16 Go de RAM DDR5 à 4800. On a à l'intérieur pour le stockage 512 Go en SSD M.2. Vous allez même pouvoir étendre la capacité de stockage jusqu'à 2 Tera. Au niveau connectivité, on est sur du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2. Donc, des bonnes vitesses en téléchargement pour peu que vous ayez une bonne connexion en Wi-Fi chez vous. Et bien sûr, la Wi-Fi 6. Prise en charge de 3 écrans jusqu'à 8K en résolution. Et donc, voilà pour la configuration de ce Geekom Mini R12. Bien sûr, au niveau navigation Internet, ça va aller très vite avec le SSD. Voilà, si par exemple, je me rends sur YouTube, vous allez voir que les pages chargent très vite. Bon alors, pour que vous ayez une bonne connexion aussi. Ce qui n'est pas forcément le cas avec ma vieille connexion Wi-Fi. Mais bon, voilà, vous pouvez voir que les vidéos chargent très vite. Ça charge très bien. Bien sûr, le SSD n'y est pas pour rien. Et votre connexion n'y est pas pour rien non plus. Si par exemple, hop, je lance cette vidéo. Vous voyez que ça se lance de suite. Donc, hyper réactif au niveau du SSD. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui nous fait le Jean-Mille ? Oh le ouf. Ouais. Il faut que j'arrête de regarder des trucs comme ça parce que là, je dérive les mecs. Là, je suis en train de me perdre dans les backrooms de YouTube. Ça va être un PC principalement pour naviguer sur Internet, faire de la bureautique. Comme je vous l'ai dit, si vous avez du traitement de texte à faire, des mails à gérer. Si vous voulez un petit PC pas encombrant pour vous déplacer par exemple. Vous avez un petit écran à poser. Tac, vous branchez votre PC tranquille. Et puis, vous faites ce que vous avez à faire. On va quand même tester la vidéo 4K sur le PC. Bon alors, c'est pour la forme. Mais à mon avis, aucun souci. Bon alors, mon écran n'est pas 4K. Mais bon, il est full HD. Par contre, je peux mettre la vidéo en 4K sans problème. Il n'est pas 4K mon écran ? Je ne sais plus. J'ai un doute en fait. En tout cas, on peut le voir sur les images. C'est beau. Ça marche très bien. La 4K est prise en charge sans problème par le PC. Il n'y a vraiment aucun souci au niveau du décodage des vidéos. Donc, c'est nickel. Allez, on va même tester une vidéo en 8K pour la forme également. Bon là, par contre, du coup, c'est la connexion. Je ne sais pas si elle va suivre. Surtout en Wi-Fi dans mon bureau. Je suis sûr de rien. Et ça passe quand même, mon gars. Vidéo en 8K sur le petit Geekom Mini R12. Ça marche super bien. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment sublime. Alors, niveau multitâche un petit peu. Vous allez pouvoir faire de la retouche photo, éventuellement. Du montage vidéo. Ça va être très compliqué. Ou éventuellement avec des logiciels qui ne sont vraiment pas très lourds. Parce que si tu t'en vas commencer à brancher un Sony Vegas là-dessus, à mon avis, il risque de chauffer un petit peu. Bon alors, niveau gaming. J'ai installé un petit scrap mécanique, un petit raft. C'est histoire d'essayer. Mais voilà, on ne va pas non plus aller plus loin en termes de gaming, les mecs. A la rigueur, vous allez pouvoir jouer à quelques jeux qui commencent à dater. Style, peut-être, je ne sais pas, moi, je pense tout de suite les Batman. Batman, voilà, par exemple, les Arkham Origine, les Batman, Arkham Asylum, un petit Man Max, pourquoi pas. Mais alors là, on va devoir bien baisser les graphismes et bien baisser la résolution également. Des jeux style Minecraft, Roblox, des jeux en pixel art, voilà, des petits jeux de ce style. Ça va passer sans aucun problème. Voilà, même scrap mécanique, les mecs, regardez, ça passe. Voilà, franchement, c'est nickel. Bon alors, j'ai encore en tête, avec la même map, les images sur le mini IT12. On sent que c'est un petit peu moins fluide, quand même. Mais ça va, voilà, vous le voyez, ça reste propre, ça reste très jouable. Mais voilà, on sent qu'il y a une petite fluidité en moins tout de même. Sachant qu'en plus, bon, je n'ai pas été voir dans les graphismes, mais je suppose qu'on n'est pas très haut. Voilà, donc déjà, on est en 1080. Ça, c'est cool. Au niveau des graphismes, ouais, on est tout en lot, les mecs. On est tout en lot et même ça, tiens, je vais le mettre en lot, histoire de gagner un petit peu, tu vois. Mais voilà, il ne faut pas en espérer plus, quoi. Ça reste jouable, c'est correct. Bon, après, c'est du scrap mécanique. Mais voyez, en Full HD 1920x1080, tout en lot, ça passe. C'est un petit peu moins fluide qu'avec le mini IT12, mais ça se laisse jouer. Bon, dans la même lignée, un petit raft, c'est pour la forme. Alors là, je viens de voir déjà qu'il a mis un petit peu plus de temps à se lancer. Déjà, on peut même voir dans la présentation du début, j'ai l'impression que l'écran ramote légèrement. De nouvelles parties 34. Mais on a fait combien de parties sur Raft, les mecs ? Donc là, clairement, ça vous annonce un peu la couleur de ce que vous allez pouvoir lancer ou pas avec le PC. Bien qu'encore une fois, je le rappelle, bon, c'est pour les tests, parce que je sais que ça intéresse du monde quand même, de savoir un petit peu si on peut jouer à quelques jeux ou quoi. Voilà, c'est un PC qui est vraiment dédié à la bureautique. Et voilà, là, il ne me fait pas mentir. Voilà, clairement, Raft. Je vais voir comment on est au niveau des graphismes. Là, je suis au plus bas. Éventuellement, mettre le jeu en 720p. Voilà. Bon, ça arrange un petit peu les choses. Mais voilà, vous voyez que ce n'est pas non plus... Ce n'est pas ouf. Ah ouais, j'en étais là. Vous savez que je ne l'ai jamais terminé, Raft. Jamais. Je ne sais pas combien de parties, mais je ne l'ai jamais fini. Ça, c'est la dernière partie qu'on avait fait avec Sofiane. Donc, vous voyez que pour un PC dans ce budget, avec simplement un processeur, il n'y a pas de carte graphique dans le PC, ça tourne plutôt bien. Voilà, c'est correct. Bon, comme je vous dis, je fais l'impasse sur les jeux type Minecraft, Roblox, tous les jeux en 2D, Pixel Art, machin. Il n'y aura aucun souci. Ça passe... Voilà. Ça, on y joue sur nos téléphones portables. Ça passe sans problème. À la rigueur, sur la partie gaming, ce qui va être intéressant de faire avec ce PC, c'est pourquoi pas en faire une machine d'émulation. Ça peut être sympa. Vous allez pouvoir compter, émuler jusqu'à... À peu près... Là, oui. Voilà. Gamecube, Dreamcast, là, oui. Pas plus loin. Je vous dis ça parce qu'on avait déjà testé un Mini Air 11. J'en ai fait une machine d'émulation. Et donc, voilà. Aucun souci jusqu'à à peu près la Wii. Gamecube, là, oui. Après, au-dessus, ça commence à être mort. Mais déjà, tout ce qui est Nintendo, Super Nintendo, j'en passe et bien des meilleurs, PlayStation 1, Dreamcast, voilà. Tout ça, vous allez pouvoir émuler. Nintendo 64. Là, par exemple, je suis sur le site de Geekom. Si vraiment, vous cherchez une bonne machine pour l'émulation et le gaming, bien que je le rappelle, je l'avais dit dans la vidéo précédente, mais je ne qualifie pas... Même le Mini T12, je ne le qualifie pas comme PC gamer. Mais vous allez quand même pouvoir jouer à plein de jeux. Vraiment, c'est des PC qui sont puissants quand même. Donc voilà, pour moi, si vous voulez une bonne machine pour l'émulation et le gaming, il faut partir sur le Mini IT12 directement. Après, si vous avez de la simple bureautique à faire, comme je vous le dis, si vous voulez gérer des mails ou quoi, surfer un petit peu sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, il n'y a pas de souci. Le Mini R12 fera largement l'affaire. Après, si vous avez encore un petit peu plus de budget, là, vous partez carrément sur le Geekom Mini IT13. Et puis, il n'y aura aucun souci pour jouer au jeu, pour faire de l'émulation. Bien qu'encore une fois, bon, là, on part quand même sur un i9-13900H, 32Go de RAM, 2TB en SSD. Voilà. Même ça, je ne le qualifierais pas de PC gaming, les mecs. Un PC gaming pur. Voilà. Pour moi, un PC gaming, c'est un processeur, une carte graphique. Voilà. Là, on est encore sur des parties graphiques dédiées. C'est-à-dire sur de l'Intel Iris XE. Je suis complètement parti à l'opposé du Mini R12 parce que c'est celui-ci qu'on présentait. Mais voilà. C'était un petit peu pour vous montrer ce qu'il y avait dans la gamme des mini-PC chez Geekom. Vous voulez faire de la bureautique, ça part sur un Mini R12. Vous voulez faire un petit peu de gaming, de l'émulation et tout, ça part plus sur un IT11. IT11, IT12, IT13. Et bien voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce Geekom Mini R12. Vous le voyez, il y a les soldes d'hiver jusqu'au 6 février. Du 10 janvier au 6 février. Donc, si le PC vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description. Bien sûr, je vous partagerai un code promo exclusif. Vous aurez soit le lien Amazon, soit le site officiel de Geekom. Moi, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi jusqu'ici. En repartant, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous répondrai. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao !